Merci d'avoir regardé AGDQ, c'était le nouveau Super Marissa Land, on va prendre un petit break de commercial et on revient avec vous. J'ai sorti mes fiches, fin août 2012, un petit jeu indépendant, super dur, j'en parlais avec des amis récemment, c'est un jeu que je considère comme les plus durs jeux de plateforme que je connaisse. C'est un peu un mélange entre Super Meat Boy et je dirais un peu Mad World sur Wii, c'est une sorte de mix de ces deux jeux là. Donc on a et la difficulté d'un jeu de plateforme exigeant et la difficulté d'un jeu vraiment de combat exigeant également, qui demande vraiment pas mal de réflexes. Tout à fait. Ça a été développé par Spooky Squid Games. Alors là je vais te laisser en parler parce que je connais pas du tout. Spooky Squid c'est le développeur, c'est un studio indépendant, c'est ça ? Ouais, c'est le développeur, ouais, c'est Spooky Squid Games. Donc en fait le jeu est développé autour de la thématique plutôt de l'étrange, de l'horreur, avec pas mal de citations de Lovecraft et d'Edgar Landpoh. On aura l'occasion de voir ça à chaque début de tableau en fait, il y a une petite citation d'un auteur de Fantastique. C'est ce qui m'a tout de suite plus d'enjeu en fait, c'est ces références justement au Fantastique et à l'étrange. Ouais, c'est très très Cthulhu-esque si vous connaissez. J'ai l'impression qu'on nous fait une pub en même temps. Je vois plus le stream. Moi je suis sur le stream US, pour l'instant j'ai rien de... j'ai rien d'affiché. Ok, ok. Ouais, mais c'est le côté Cthulhu j'adore, effectivement. La pâte graphique en pixel art est vraiment cool. D'ailleurs le titre fait référence à ça, il n'y a pas de surprise. Tout à fait. Et ça va être rigolo. Alors je connais pas, je te rejoins, mais je connais pas très bien le speedrun, je connais très bien le jeu par contre. Donc s'il y a des tricks et des skips à préciser, je te laisserai parler évidemment. Il y a un skip dans le jeu, et puis vraiment des skills ensuite pour ralentir sa vitesse de chute, ce genre de choses. Mais c'est vraiment un peu comme dans Super Mario's World, c'est vraiment du speedrun. C'est du... c'est du straightforward, comme on dit. On va essayer de vous hiper le plus possible du coup le skill du runner, parce que... Parce que ouais, ça va chauffer dur, c'est encore une fois un jeu très 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 exigeant. Rien que le finir en casu, c'est pas donné à tout le monde. Faut s'accrocher. Alors on voit le runner qui s'installe, qui s'appelle Skidclaw, qui a, il me semble, un Twitch du même nom. Tout à fait. Une barbe impressionnante, comme le Switch le chat. MV peut aller se rhabiller, effectivement. Merci Beef pour le setup. Il s'agit du seul jeu également que va jouer Skidclaw dans cette AGDQ. Donc il a fait le déplacement uniquement pour venir jouer à ZBP, donc on l'en remercie. Il y a 150 jeux, et presque autant de runners. Ouais. C'est une grosse grosse AGDQ, c'est cool. Donc c'est une estimate de 40 minutes, c'est relativement large, j'ai l'impression. Ouais, parce que sur son Twitch, je vois qu'il avait fait un temps vraiment... Tous les 20 minutes, je crois. Alors je vais chercher... Voilà, il a eu un récemment, il a eu un 30 minutes 38, son PB... Et c'est le World Record, avec 5 morts. Ouais, c'est ça. Donc il a envie de faire un... Sous les 30 minutes, c'est faisable, mais c'est chaud, chaud, chaud. La seule condition pour arriver sous les 30 minutes, c'est qu'il n'y ait quasiment aucune mort, quoi. S'il arrive à faire un Nestless, le 30 minutes est faisable. Voilà. Et donc pendant qu'il fait son setup, il règle les sons. On peut rappeler, du coup, aller voir The Yeti, Humble Bundle, les choses qui supportent l'Act Prevent Concert Foundation, l'événement, et aussi vous-même, en vous donnant des jolis goodies. Et voilà, on voit le petit loup et l'héroïne du jeu. J'adore l'ambiance, la musique et le visuel de ce jeu, c'est vraiment génial. Alors, avant de lancer le jeu, puisqu'évidemment, on va passer tout ce qui est partie cinématique, tutoriel, etc. Je vais juste faire un petit point rapide sur l'histoire du jeu. Une jeune fille est simplement internée dans l'académie Lafkadia. C'est une académie qui est dédiée, en fait, à l'accueil des jeunes filles en détresse. Et en se baladant dans la bibliothèque, en fait, de cette académie, elle découvre un livre maudit, qui, à son ouverture, la plonge vraiment dans des cauchemars horribles et transforme ses avant-bras en forme de... Comment on pourrait dire ça ? Des pinces ? Des griffes ? En sorte de griffes ? Ouais, c'est ça, des griffes. Que l'on voit déjà sur le logo, d'ailleurs, juste sous son visage. Donc, évidemment, l'objectif est de se réveiller de ces cauchemars et d'essayer de stopper ce cycle maléfique, de plonger dans les cauchemars. Une petite ambiance qui me fait penser au film Sucker Punch. Ouais, carrément. C'est une demoiselle en détresse qui va se battre pour sa vie. Voilà, donc c'est des références, Necronomicon, vous pouvez un peu calquer tout ce que vous connaissez des univers Lovecraftiens, un peu horreur, de fantastique. Voilà, vous pouvez écouter toutes les musiques qui ont été inspirées par ces thèmes aussi. Il y a énormément de littérature et de jeux et de visuels qui ont été faits à partir de ça. La musique du jeu, qui est d'ailleurs composée par DJ Finish Him, que je vous conseille vivement d'aller écouter. Et sincèrement, allez-y, parce que la musique de ce jeu est juste à tomber à la renverse. C'est vraiment de la chiptune style 2080 ou Higgy Driver, pour ceux qui connaissent. Sincèrement, c'est de la bonne cam cette musique. Le gameplay du jeu se décompose grosso modo en deux phases, une phase plutôt plateforme et une phase plutôt combat. Le jeu est sur deux touches, la touche Z pour les actions de combat, la touche X pour le saut, et le pavé directionnel pour se mouvoir. Je ne sais pas s'il est joué à bas la manette d'ailleurs. Si, tout à fait, il est entièrement supporté à la manette. D'ailleurs, on voit une petite phase de tuto, ça a commencé indirectement, et les boutons qui sont indiqués, alors qu'ils commencent déjà à prendre des petites, ce n'est pas très grave. Les boutons qui sont indiqués ne sont pas référencés via un clavier ni une manette, donc il a l'air de jouer au contrôleur, les mains sous la table. Alors, les petites nuances à savoir dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de checkpoint fixe. Les checkpoints, vous pouvez les poser à tout moment. La seule condition est d'avoir cumulé suffisamment de dégâts sur les ennemis, ou alors d'avoir récolté suffisamment d'orbes de sang. Toutes vos actions, en fait, viennent remplir une barre qui se trouve en haut à droite, en haut à gauche de l'écran, pardon. Et lorsque vous avez le checkpoint ready qui est indiqué, vous pouvez vous arrêter sur une surface plane, sans ennemis à proximité, et poser votre checkpoint. Lorsque vous posez votre checkpoint, vous récupérez l'ensemble de vos points de vie, et vous reprendrez donc à ce point-là, en cas de décès. Voilà, on voit, le jeu est très nerveux, il va très vite. Il y a donc un dash, un double saut. Oui, tout à fait. Et on peut attaquer les ennemis, on peut s'agripper au mur, et du coup, combiner tous ces mouvements. Voilà, donc on voit, il y a des pics partout, c'est l'horreur. Il s'agit d'un run any pour cent, évidemment, donc on ne va ni essayer de faire du score, ni essayer de tout récupérer. Tout à fait, le but étant vraiment d'arriver à la fin le plus vite possible. Donc là, vous voyez, par exemple, il est resté plus qu'un seul cœur, il a activé son checkpoint, et il a récupéré sa vie. En totalité. Voilà, donc je pense qu'il va jouer safe, encore une fois, c'est un jeu très exigeant, c'est très rare de faire des... Je pense qu'il n'y a aucun run deathless, en gros, quand on essaye d'aller vite, on meurt. On va avoir un score à la fin, donc il va être relativement mauvais, parce qu'il ne récupère pas grand-chose. Par contre, on voit que le jeu est vraiment pensé pour le speedrun, il y a des timers individuels, et ça, c'est vraiment très cool, quand les jeux de plateforme font ça. Donc on va le voir, voilà, ça va très vite, et c'est déjà... C'est que le deuxième niveau, et c'est déjà dur. On va le voir, il a trois cœurs à chaque fois, il va prendre des hits, c'est obligé. Alors, évidemment, lorsque vous jouez à ce jeu-là en mode classique, vous n'avez pas assez de vitesse-là, vous ne faites pas des dashs à tout bout de champ pour aller vraiment au plus vite vers le contact de vos ennemis, là, clairement, il utilise vraiment des techniques de déplacement que l'on apprend beaucoup plus tard dans le jeu, notamment des dashs, des plongées, bref, toutes vraiment de techniques de déplacement qui, normalement, ne vous sont pas apprises à ce stade du jeu. On a évidemment tous les contrôles qui sont disponibles dès le début, mais le jeu n'encourage pas forcément l'utilisation abusive des dashs et tout, à part, déjà, au début, pour récupérer les petites pages de Grimoire, de Necronomicon à récupérer, un peu dispersé partout. C'est un jeu où il y a pas mal d'explorations à faire avec des petits recoins pour aller récupérer... Tiens, ça, c'est la technique dont je te parlais, justement. Je sais pas si tu as remarqué, pendant son saut, là, tu vas voir, hop, une dash pour, justement, essayer de ralentir sa chute. Donc, ça, c'est l'une des techniques qui est majoritairement utilisée, en fait, dans ce speedrun. Pour, justement, essayer de contrôler... Et donc, ça donne un contrôle en l'air... Oui, tout à fait. D'accord. On voit aussi qu'au sol, il y a... Donc, de temps en temps, le sol est blanc et glissant et dans ces endroits-là, on ne peut pas poser de check-out. Oui. Donc, c'est la manière dont le jeu limite un peu les sauvegardes abusives partout. Donc, pouvoir placer ces check-points où on veut, c'est cool, mais c'est pas vraiment... Il y a quand même certaines conditions. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la... Vas-y. Les petits poulpes, là, qui vous foncent dessus, qui sont assez horribles et difficiles à gérer. Je sais pas à quel point il va y avoir des damage boost, mais j'espère pas pour lui parce que c'est compliqué à manipuler tous ces... Qu'est-ce que tu disais ? Pour ceux qui s'intéressent, j'ai noté sur ma feuille certaines citations de Garland Poe et de Lovecraft qui sont divulguées tout au long du jeu. Donc, je pourrais les lire à l'occasion pour compléter les moments un peu blancs. Donc là, on va finir le... C'est le dernier niveau de ce premier monde, il me semble. Tout à fait. Donc, le jeu est découpé en chapitres avec ses références aux livres un peu partout. Je sais plus, il y a quatre mondes et quatre niveaux, chacun à peu près, quelque chose comme ça ? Il y a quatre mondes et trois niveaux par monde. Enfin, il y a... Attends, il y a quatre mondes et plus la fin. Trois niveaux par monde. Ok. D'accord, voilà. Et donc, dès le début, on voit qu'il y a un bon panel, un bon bestiaire. Donc, c'est ces ennemis de base qui vont essayer de vous comboter au corps à corps et qui ont cette espèce de langue à distance quand on se tient trop loin d'eux en sans bouger. Il y a ces fantômes qui vont essayer de... Sincèrement, les fantômes, je pense que c'est le pire ennemi de ce jeu. Ce sont des... Ils te poursuivent à travers tout le niveau, ils traversent les murs. C'est vraiment les ennemis avec lesquels j'ai le plus de mal à gérer mon jeu. Ça va être très gênant aussi en speedrun parce que ça force à interrompre parce qu'évidemment, avec que trois cœurs, on ne peut pas prendre autant de... de dégâts qu'on veut et donc, il va falloir les frapper soit pour les éloigner soit carrément les tuer et ça, ça peut être très contraignant. On voit aussi quand il enchaîne les ennemis, il y a un compteur de points, de combo. C'est assez marrant et c'est assez bien foutu d'essayer de le faire monter. Il faut enchaîner les attaques en l'air, essayer de garder son compteur actif. Voilà, donc il y a un petit système de scoring. On voit qu'il y a un nombre de points qui est affiché en haut. Il y a vraiment beaucoup de manières différentes de jouer à ce jeu, ce qui en fait que c'est quelque chose de très très riche avec énormément de rejouabilité. Surtout que, comme je l'indiquais, le jeu n'indique pas toutes les techniques dès le départ, ce qui encourage vraiment en effet à rejouer et à chercher toutes ces pages d'économiques dispersées dans les niveaux. Dès le départ, le jeu vous fait comprendre rapidement que de toute façon, vous serez dans l'obligation de le refaire au moins une, voire plusieurs fois pour en faire sortir tous les secrets. On arrive dans le deuxième monde, on est sous l'eau. Comme le fait remarquer à Fantasma, le jeu est vraiment très très beau. Effectivement, il y a une patte graphique affirmée avec un côté minimaliste qui est très très agréable à jouer pour un jeu de plateforme. On sait tout de suite qui est-ce qui vous tue, qui est-ce qui ne vous tue pas et visuellement, c'est très bien fait. Et j'insiste à nouveau sur la musique. Sincèrement, c'est vraiment dommage qu'on ne l'entende pas ici mais la musique est de toute beauté. D'ailleurs, sachez que pour la GDQ, pour ceux qui sont sur Steam, le jeu est en promo uniquement pour la GDQ, moins 80% aujourd'hui. Moi, je dis ça, ça fait commercial, mais... C'est pour ceux qui sont vraiment intéressés par le jeu, sachez que là où il n'est vraiment pas cher. Oui, de toute façon, le speedrun, c'est toujours un bon moyen de découvrir les jeux mais ça vaut jamais d'essayer par vous-même pour en tout cas comprendre, expérimenter ce que le speedrunner vit. Donc évidemment, je vous encourage à regarder les streamers qui vous plaisent et aussi à essayer les jeux vous-même, évidemment. Et n'hésitez pas à bourrer les dons et on voit là, ça devient dur. Les timings sont serrés. Il y a Ceci qui essaie de vous attraper. Et il y a évidemment où on commence à avoir ces puzzles avec ces leviers à activer, un peu dans... Pas dans un ordre précis, mais il faut tous les avoir et souvent, ça force évidemment l'exploration. et ça peut être vraiment piégeux parce que même si la gestion des checkpoints est laissée libre aux joueurs, avoir suffisamment de... Remplir sa jauge, c'est pas forcément évident et donc on peut se retrouver assez vite coincé. Voilà, avec un niveau horrible où il faut bien enchaîner les wall jumps et pas se faire toucher sur ces plateformes. Et les piques, ces grandes piques, il me semble que ça tue en un coup. Ça tue en un coup, ouais. Si tu tombes dedans, ça tue en un coup. Mais ils ont une box un peu particulière qui permet parfois d'abuser un peu de leur... Enfin, qui permet parfois de tomber entre deux. Là, tu vois, par exemple, ça tue en un coup. Ça, c'est immédiat. Voilà, c'est le coup de décès. Voilà, vu qu'il n'y a pas eu évidemment de points de sauvegarde de créé entre temps, on reprend au début du niveau. Et ça, c'est... Les morts sont relativement coûteuses en speedrun parce que... Poser un checkpoint, ça prend du temps. Ça veut dire qu'on a un peu farmé le sang des ennemis avant et donc c'est... C'est vraiment compliqué à gérer. Je pense qu'en plus, en marathon, en général, maintenant, les runners essayent de faire le show le plus donc essayer d'avoir des temps très très proches de leur PB ou de leur record alors que là, ils ont... Je ne sais pas s'il a hésité à mettre un checkpoint ou pas. Je pense qu'il le place là. Il le met là. Oui, il va le mettre là. Je ne sais même pas si c'est safe ou si il se sent obligé de faire ça à chaque fois qu'il joue. Je sais que dans le... Dans la vidéo qu'il avait soumise justement pour sa participation, il faisait un checkpoint à ce niveau-là. je pense que c'est dans ses habitudes de jeu, il a voulu... Il a voulu ne pas le faire mais bon, je pense que là, il est un petit peu dans l'obligation. Ouh ! C'est dommage ça. C'est un peu chaud ça et voilà, il s'empale la tête la première dans les piques. Ce n'est pas de chance. On le voit, même quand on est du coup un runner entraîné. Le jeu ne pardonne aucune erreur. C'est extrêmement punitif. Ce n'est pas cool. Là, on le voit, il est obligé d'attendre cette scie. Il n'y a pas de damage boost tellement possible à travers les... Le damage boost, comme tu disais, est vraiment punitif. C'est-à-dire que dès qu'on se prend un dégât, c'est un risque de mort quasi immédiate. Donc là, le checkpoint lui permet... Ah, voilà, tu vois. Là, il a vraiment risque à passer entre des piques parce que justement, il y a une zone de collision qui n'existe pas à ce niveau-là et qui lui permet simplement de passer entre les piques et du coup, d'avancer bien plus rapidement dans ce niveau. Ah oui, du coup, en fait, il abuse le fait que les piques ne sont pas placés au même niveau, j'imagine, et donc il aurait passé entre deux. Ce qui fait que du coup, la hitbox étant décalée, ça lui permet de passer entre deux. Il faut savoir que s'il passe vraiment un centimètre avant ou un centimètre après, c'est le décès. C'est vraiment très très précis. Ok. Donc, c'est des petits skips comme ça, mais qui sont vraiment vraiment très très durs à exécuter. Ne refaites pas ça chez vous. Alors là, on le voit monter sur ces petites plateformes. Je me rappelle quand j'y ai joué, j'ai mis longtemps à trouver qu'elles étaient qu'il fallait qu'on pouvait passer à travers vers le bas du coup, en maintenant bas, appuyer. C'est rigolo. Donc là, il ne faut évidemment pas le refaire, ça serait très dommage de retomber. Tout à fait. Surtout pour aller sans palier direct dans des piques. Alors qu'on voit les petits poules, voilà, en fait, qui se mettent à la hauteur de l'héroïne et ensuite qui dashent relativement vite. Ouais, ouais, ouais. Les petits wall jumps, là, il faut aller aussi vite que la plateforme. Oh, 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 il a eu chaud. Oh, c'est tendu. C'est vrai. Ce petit remontage, là. Alors ça, franchement, c'est vraiment du réflexe, du réflexe dinaire, ça. De temps en temps, il ne fait pas bon être un speedrunner dans Zbit Pixel. Et là, ça devient. Attention. Ah, merci. Donc là, tu vois, le damage boost. Ouais, tout à fait. Il essaie. Il se prend deux dégâts. Le but étant d'arriver vraiment à l'autre bout du niveau. Et là, c'est juste chaud, quoi. Un dégâts. Oh, oui, c'est bon. Ah, c'est tendu. Mais regardez, quoi. On n'est déjà... On n'est même pas à la moitié du jeu. Il y a tellement de choses à l'écran que c'est horrible. Alors, mais toi, je pense que tu connais pas le prochain skip. Alors, le prochain skip, il va te faire halluciner, quoi. Ça recommence un peu, heureusement. C'est pas trop grave. Là, il s'est pris vraiment un dégâts à la con. C'est dommage de cette... Et encore une fois, un autre patch checkpoint. Regardez sa joge et pas rempli, de toute façon. Je ne sais pas s'il va la jouer plus safe ou pas. Il a tué un ennemi en plus. Il va peut-être... Ouais. Du coup, il le fait en plusieurs étapes. Alors là, attention, c'est la valse des ennemis. Je pose mon checkpoint. Ouais, c'est bon. Il a eu le temps. Ouh. Je retiens un peu mon souffle parce que... C'est connu. Il y a connu beaucoup de choses. Et je ne sais pas à quel point la trajectoire... Il se prend vraiment des dégâts dommages, quoi. Il fait ça tellement bien quand il est à l'entraînement. Je pense que là, il doit vraiment être... Il doit vraiment être sous pression. Il sait qu'il y a combien de 75 000 personnes sur le stream US ? C'est ça. Et on voit encore ce petit air control avec les dash qui lui permet de se poser exactement là où il veut. Tout à fait. Et d'atterrir à la vitesse qu'il lui faut. On voit ce petit coup de pied pour se débarrasser des ennemis, c'est classe. Là, c'est juste en votre boucherie. Tranquille. Alors, ces petits ennemis avec une bombe, vous avez remarqué, quand ils sont déclenchés, ils explosent. Il y a des puzzles qui se sont basés là-dessus. Ça fait peur, là. Petit fantôme, là. Ah la vache. Il s'amuse, quand même. Franchement, il est au taquet, quoi. C'est impressionnant. Il ne fait pas trop le mal. Eric pose pas mal de checkpoints, quand même. Ça, c'est super dur à faire aussi. Ah, c'est raté. Il va se rattraper ? Non. Ah, dommage. Oh là là, c'est tendu. T'as un tout petit peu de l'autre sur ce truc que moi, je vais réfraîche. Je suis désolé parce que du coup, je suis en train de te spoiler ce qui se passe à l'écran. Non, il n'y a pas de problème. C'est vrai. L'exécution, ça, ça nécessite. Franchement, mais tu me... Bâche. Allez, hop là, en bonne boucherie. Je vous rappelle que le nom du jeu, c'est Zaybleed Pixels, pour ceux qui n'avaient pas compris. C'est marqué sur la boîte. Ça annonce ce que ça va faire. Ça repose un petit checkpoint. Il n'y a pas de surprise. Mais ça, le jeu, j'ai trouvé, était assez imaginatif sur les puzzles et les mécaniques de jeu. Donc, ce wall jump, en fait, ce wall grab qui est assez étrange, qui est très collant avec ses griffes qui permet de faire pas mal de choses. Alors que là, on voit... Je ne sais pas si tu as le son du Stream US, mais tu l'entends qui est en train de retenir sa respiration. Je sens qu'il ne va pas finir ce niveau, le gars. Le runner, là, il ne va pas finir le niveau. Ce n'est pas possible. C'est vraiment impressionnant de proposer ça en marathon comme jeu. C'est tendu. Ah ouais, ouais. Là, il est obligé de tuer tous les ennemis. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est vraiment une sorte de salle d'attente. Il attend que tout le monde... Voilà, c'est bon, on peut passer. Très bien. Il faut sauter, voilà. Bon, là, idem, hein. Vous voyez, par contre, les fantômes traversent les murs et ça, je pense que c'est le pire de tous les ennemis. Voilà, je pose mon checkpoint. On la joue safe. Il ne faut pas se faire toucher pendant qu'on pose son checkpoint, donc il faut qu'il gère bien ses ennemis, quand même, avec ses petits fantômes qui reviennent. Petite manipulation, évidemment, des... Il essaye, voilà, de poser ce qu'il fait. Là, du coup, il s'amuse à faire danser les petites pieuvres, en fait, lorsque tu poses le checkpoint. C'est une sorte de bug, apparemment, dans le jeu. Lorsque tu le mets dans cette petite case et que tu poses ton checkpoint, tu attires toutes les pieuvres autour de toi et tu peux tous les tuer en un coup. C'est juste fun, quoi. C'est fun. De toute façon, il est obligé d'attendre, donc il s'amuse un peu. Voilà, c'est la fin du niveau. Voilà. Et les niveaux sont longs, 4 minutes en speedrun, ça ne déconne pas, quand même. Je comprends qu'il retienne sa respiration. Là, on arrive dans le troisième niveau. Alors, dans l'histoire du jeu, en fait, au bout du premier chapitre, elle essaye d'enterrer le livre. C'est pour ça que le niveau a l'air plutôt forestier. À ce moment du jeu, elle essaye de brûler le livre. Oh ! À ce moment-là, excusez-moi. À ce moment-là, elle essaye de brûler le livre. C'est pour ça que le décor est en... et est entouré de flammes. Et vous remarquez d'ailleurs que le design des plateformes et des tunnels dans lesquels nous passons sont des gueules de monstres, de dragons. Je trouve ça vraiment classe. Oui, ils utilisent... On voyait les chaînes sous l'eau, ils utilisent aussi les plateformes pour faire du décor. Voilà, tout à fait. Alors que c'est en premier plan et c'est tout noir, mais avec un petit peu de pixel art, on peut raconter des choses. Donc on voit les petits dragons, effectivement, avec des pics en haut. On nous demande est-ce combien on peut poser de checkpoint par niveau ? C'est autant qu'on veut. C'est autant que tu veux à partir du moment où tu es dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que tu ne mets pas sur un sol gluant, que tu ne te fais pas toucher par un ennemi. Poser un checkpoint, ça demande à peu près deux, trois secondes. Pendant deux, trois secondes, il peut se passer plein d'autres trucs autour de toi. Et si un ennemi te touche pendant que tu essaies de poser ton checkpoint, tu peux le remballer et le reposer plus tard. Et il faut avoir la jauge qu'on voit du coup en haut à gauche remplie. Elle se remplit en récupérant ces petites gouttes de sang qui sont dans le niveau ou en tuant des ennemis. Voilà. Alors, si tu veux remplir la jauge de sang beaucoup plus rapidement, tu peux tuer les ennemis avec steel, c'est-à-dire les balancer dans les roues édentées, dans les piques. Voilà. Si tu fais des morts vraiment classe, tu gagneras un bonus de points. Alors là, un skip vraiment dingue. Je ne sais pas si tu viens de le voir. Un petit damage boost, où il passe au 6 niveaux. Et voilà, et là, je fais mon saut de l'ange. Et là, j'arrive jusqu'à la fin du niveau tranquillement. Ah, c'est chaud. Il faut connaître quand même. C'est précis. Oh, c'est passé. Alors là, il s'est fait vraiment... Je crois que c'est là où il s'est fait 3 ou 4 morts dans son web record. C'est dur. On le voit et il ne respire plus le runner. Attention, parce que là, il n'y a plus qu'un cœur. Le moindre dégât et c'est le décès. Et là, évidemment, aucune possibilité de poser son checkpoint. Vous voyez Glass sur toutes les petites plateformes. Ah, là, il peut peut-être le... Ah, non. Non, il ne peut pas. Je ne sais pas si... Ah non, il est obligé d'attendre la plateforme qui monte. Bah, ouais, ouais, ouais. Là, également. ça, c'est salaud, ces trucs-là, parce qu'évidemment, ça ne va pas vous attendre. Ça ne va pas s'arrêter quand vous avez passé. C'est vraiment à vous de gérer votre position. Le jeu, c'est vraiment aucun compromis avec le joueur. Ah, clairement. On dit au début, on ne vous a donné beaucoup d'outils. Vous pouvez faire des checkpoints, vous pouvez taper les ennemis et tout ça. démerdez-vous. C'est vrai qu'au début, quand on commence le jeu, on se dit, c'est cool, je te sauvegarder où je veux, mais tu vas sauvegarder, mon garçon. Ça, je te le dis. Je ne veux pas te priver de cette fonctionnalité-là. Ah oui, Genogame nous signale que le commentateur sur le canapé, c'est un développeur du jeu. Donc voilà, si vous comprenez l'anglais, ça peut être intéressant d'aller jeter un oeil ou de regarder les vidéos à la demande qui sont sur YouTube. Si vous voulez avoir des choses plus pertinentes, plus complètes, voilà. Sachant que, en plus, il doit être super content, le développeur du jeu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de glitch à abuser. C'est pur exé. Oui, c'est vraiment de l'optimisation de route, mais il n'y a pas de... En effet, il n'y a pas de glitch ou de passage vraiment bugué dans le jeu. Évidemment, je ne dis pas que les développeurs n'aiment pas les glitchs, mais il y a différentes écoles. C'est ça. C'est toujours intéressant de parler avec des développeurs, voir ce qu'ils en pensent sur leur propre jeu. Il est obligé d'attendre que les petites rousses se décalent. On le voit, quand il attend, il ne pose pas forcément son checkpoint. C'est amusant, du coup. Ça, c'est violent. Oh, c'est tendu. Heureusement, chaque point juste avant. Allez, je sens que ça ne va pas passer ça non plus. Oh là 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 là. C'est vraiment du skill. C'est incroyable. Oh, je suis vraiment de tout cœur avec lui, parce qu'il comptait vraiment sur la GDQ pour battre son PB. et là, là, clairement, ça ne va pas être possible. J'ai envie de dire, c'est un peu normal aussi, ils prennent des runners qui ont des excellents, excellents personal bests et qui sont à fond en entraînement. Franchement, il est vraiment pailleté. Là, sincèrement. Et c'est comme ça qu'il faut passer. Ça, c'est pas un ski. Là, franchement, c'est pas un abus de quoi que ce soit. là, c'est l'utilisation normale. Donc, imaginez-vous, manette en main, en train de faire ces petits sauts avec des scènes qui tournent et puis machin, puis des monstres qui sont là et puis il faut ouvrir trois switches. Et puis, sincèrement, j'avais tout ça en une seule fois. Mais c'est vraiment le jeu qui donne, ça donne vraiment l'impression que c'est pour avoir un secret ou quelque chose comme ça. Et non, c'est par là qu'il faut passer. Non, c'est juste la marche normale des choses. Ouh, il récupère ça avec le checkpoint. Ça, c'est bien pensé. Donc là, également, des switches à gogo. Alors, on n'est plus sur une base de World Record mais on est sur le runner qui a le record du monde donc qui est mieux que lui pour runner à cette EGDQ. Sachant qu'en général, les runners que vous voyez sont sur les leaderboards en général. Ils font la sélection est vraiment vraiment difficile maintenant pour soumettre un run. Il faut pas forcément être connu ou être un gros streamer. Il y a des petits streamers qui sont juste d'excellents joueurs qui sont là. Là, en l'occurrence, Squid Close, c'est le seul jeu qu'il vient présenter à la EGDQ. Mais quel jeu, quoi ? C'est le déteneur, enfin, c'est celui qui détient le record du monde sur ce jeu et c'est le seul à venir présenter ce jeu. C'est la première fois que ce jeu est présenté d'ailleurs à la EGDQ si je ne m'abuse. C'est un jeu récent et ça ne m'étonne pas vu la difficulté et l'exigence. Je ne sais pas combien de temps il s'est entraîné dessus mais avant d'être suffisamment confiant pour proposer ce jeu en marathon, respect, vraiment. Là, franchement, moi, je n'y joue qu'en casu à celui-là et je ne m'aventurerai pas à le faire à la EGDQ. Alors ça, tu ne m'y verras jamais. Ah, il a raté le... Ah, mince ! Ah, le switch, il est obligé. Voilà, donc ça, c'est les petits puzzles avec les bombes. Donc ça, c'est un mouvement, évidemment, qu'on vous apprend au début de ce niveau-là comment balancer une bombe pour activer les switches. Voilà. Chaque action qui vous est apprise est vraiment mise en pratique dès le niveau qui suit. Il n'y a pas de perte et il n'y a pas de commentaire et d'action inutile dans ce jeu. Tout est vraiment optimisé. Oui, toutefois, le joueur n'est pas laissé sans savoir trop à deviner les puzzles. Tout est vraiment introduit. Les mécaniques sont introduites petite à petite et ça devient juste de plus en plus compliqué. Donc là, on voit ces switches qu'il faut aller chercher. Là également, attente obligatoire puisqu'il faut qu'on refasse le chemin inverse. Et là, par contre, il n'y a plus qu'un seul cœur. C'est aucune erreur possible. De toute façon, ces switches, on ne passe pas à travers ces six, pardon. Frames de la vulnérabilité, c'est donc les moments où on ne peut pas être touché, où on est invincible après avoir pris un coup, sont vraiment très très courtes dans ce jeu. Je dirais même parfois punitive, franchement. Oui, un peu abusé, mais encore une fois, le jeu en premier. On a tellement l'habitude d'avoir deux, trois secondes de tranquillité. tu as quoi ? à trois millisecondes et puis on y retourne. C'est vraiment dingue. Donc, là, on est dans le niveau de la tour. Je ne sais plus où est-ce qu'on en est dans le scénario. où est-ce qu'on est dans le jeu ? Il nous passe les cutscenes, alors on est perdus. Effectivement, je ne sais pas non plus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce jeu. Mais, ouais, donc là, on voit, on est plus sur un thème un peu mécanique avec ses engrenages dans le décor. Mais regardez, les fonds sont vraiment très très jolis et très inspirés, très variés. et même si la palette graphique est tout en pastel, donc avec des thèmes violets, à part le rouge qui est très vif, mais les couleurs, enfin, moi, j'adore, je suis fan de la direction artistique. Franchement, il y a un style inimitable dans ce jeu-là. C'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. t'attentes quelques citations d'Edgar Lampo et de Lovecraft ? Vas-y, pour profiter de l'expérience du jeu pendant qu'on le voit faire ce premier niveau qui est un peu moins dur que le précédent, j'ai l'impression. Donc, une petite citation d'Edgar Lampo qui est dans le jeu « Déteste le destin » qui s'appelle aussi « La douleur » qui me fit m'arrêter au gris du jardin pour respirer l'encens des fleurs. Vous voyez, ça m'est tout de suite dans l'ambiance, ce sont des petits extraits comme ça qui sont à chaque début de niveau. Une citation accordée de l'Edgar Lampo « En cette saison-là, il ne rêvait que de flammes et de suffocations, montagne sur montagne, pélions sur haussins. » Alors qu'on voit ces petits wall jumps, ils sont tellement durs. On voit à chaque fois qu'il fait un wall jump, ça passe au pixel près. Il est obligé de se prendre un peu le... Il se prend la tête sur le plafond à chaque fois et c'est dur. Ah, ouf, dommage. Voilà, c'est dur. C'est tout à fait. En fait, j'ai trouvé un peu que cette mécanique, enfin, la manière dont le héros, l'héroïne, pardon, se colle au mur est un peu limite mal foutue, très différente de ce qu'on a l'habitude dans un meat boy ou quelque chose comme ça qui encourage vraiment à ressauter plus vite. Elle a vraiment de la glu sur les mains. C'est vraiment quand vous êtes sur un mur, vous êtes... Vous tombez très, très, très doucement et vous êtes vraiment... On a l'impression que pour se détacher du mur, il faut limite appuyer deux fois sur le bouton de saut. C'est l'impression que ça me donne. Oh, là, ouf, il se rattrape. C'est dur. Avec cet abus de ce air control encore avec ses petits dash. Mais, en fait, c'est très punitif en speedrun parce qu'on le voit, s'il n'a pas la bonne hauteur, il est obligé d'attendre et il attend très longtemps en fait. Oui, parce qu'en fait, tous les scies ont un cycle et si on rade le premier cycle, évidemment, on attend le deuxième pour pouvoir enchaîner. C'est bête et méchant. C'est vraiment mécanique. Mais là, il n'y a pas beaucoup de mode de plateforme sur lesquelles on peut rester. Il y a vraiment... Le jeu, ils sont allés « Vas-y, mets plus aucune plateforme horizontale qui s'accrochera au mur ! » Mais, ouais, le Veldesign, sinon, presque fouillis de temps en temps qui encourage vraiment à explorer toutes les routes pour retrouver tous les éléments en plus. Mais, c'est tellement dur. Ce n'est pas gentil d'avoir fait ça quand même. Ah ouais, non, mais vraiment, il faut une... Il m'arrive très souvent de m'arrêter dans le jeu juste pour réfléchir en fait, savoir où aller, que faire, essayer de comprendre justement quel est le... quel est le chemin à suivre ? Ou c'est ceci qui vont vite là. Ouais. Ah ouais. C'est à travers. C'est le décide. Il n'est pas mort. Ouais, il est obligé, ça revient. Et il y a quelque chose qui rend aussi anecdotique, mais il exécute très très bien tous les combats. On le voit, il se baisse pour éviter les larmes de ses ennemis et il les tue très très vite. Ce n'est pas aussi évident que ça. Déjà, tuer les combats sont... Enfin, il y a une énorme palette de coups possibles. Donc, on peut faire des coups de pieds, on peut faire des dashs. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour laisser libre pour à l'imagination du joueur de la manière la plus intéressante de torturer tous ses petits ennemis. Alors qu'on voit là, le petit puzzle. Il a raté le switch. Oh, c'est pas vrai. Oh, deux fois ! Et franchement, franchement, il n'est pas aidé. C'est incroyable. Alors là, la technique, c'est vraiment de rester collé à ce mur-là. Tous les ennemis vont venir s'embrocher simplement dans les scies rotatives. Il faut simplement éliminer le fantôme et tout le reste va se tuer de lui-même. Donc, on voit, on est juste avant la fin du niveau. On attend juste que les deux dernières portes se lèvent. Tout à fait. Afin d'arriver jusqu'au livre qui représente la fin de ce niveau. Voilà. Et encore une fois, 4 minutes le niveau. Ça va vite et c'est long. Mais je pense qu'il y a un moment beaucoup. Et là, on arrive sur ZN. ZN, c'est un niveau où vous ne vous reposez pas. Dès le départ, on voit le truc. C'est un niveau dans lequel vous ne vous reposez pas. vous êtes constamment poursuivi. Vous avez constamment des ennemis sur le dos. Vous avez constamment des... Vous devez constamment être en mouvement. C'est le niveau le plus horrible et qui reprend toutes les pires idées du jeu. Tous les passages les plus tordus, les plus compliqués sont repris ici. Regarde un peu l'atterrissage au pixel près. C'est impressionnant. Oui, il le fait en dashant. Il ne se laisse jamais tomber. Oui, 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 oui. Il essaye de gagner du temps vraiment sur tous les mouvements qui sont permis. Donc, on peut dasher de façon horizontale ou verticale. Oh, mais non, il se prend vraiment des dégâts, mais c'est dommage. Franchement, c'est... C'est très précis. Mais regardez, voilà, ces plateformes qui font droite-gauche autour de ces trucs qui ont des petits pics au-dessus. C'est pas cool. Alors, heureusement, il peut poser des checkpoints sur les portes. Ça, c'est gentil de la part du jeu. Oui. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est gentil. Ah, le jeu ne fait tellement aucune concession. Gentil, c'est le mot. C'est même Pellinou, je dirais. Voilà. Le jeu de l'amour. C'est ça. Le jeu décale. Oh là là, mon Dieu, mais c'est violent, quoi. Oh là là. C'est dur, dur, dur. Et en plus, il faut gérer. Moi, c'est vraiment le reproche que j'ai à faire à ce jeu. C'est cet accrochage au mur qu'il faut gérer parce qu'on peut le gérer à deux vitesses. Donc, soit on peut le voir de temps en temps, soit il reste accroché, donc il va coller tel un crabe à son rocher au mur, soit il peut un peu se laisser tomber plus vite. Très, très belle image. Voilà. Donc, ces combats, ils sont vraiment très bien exécutés quand même. Donc, comme je vous l'ai indiqué, il y avait des citations d'Edgar Lanko, mais également de Lovecraft dans le jeu. Tout ça pour dire simplement que EA Poe is in the game. Alors qu'on le voit, on le voit aussi, il ne peut pas s'accrocher à toutes les parois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les murs, certains murs ont cette espèce de mousse bleue. la mousse qui empêche en fait, qui fait glisser plutôt, qui serait de la glace ou quelque chose comme ça de façon classique, qui empêche de s'accrocher au mur aussi. Donc, c'est... Enfin, ils ont tout. Ils ont pensé à tout. Tout ce qu'il faut pour... Et là, on voit, mais il ne peut pas sauter une seule scie de façon non attendue. Il n'y a pas... Il n'y a... Même en étant... En tant que speedrunner, le joueur ne peut pas se permettre de ne pas faire ce que le jeu veut qu'il fasse. Ah, tout à fait. Il n'y a pas... Il n'y a pas de surprise. Le jeu est difficile. Ah ouais, clairement. Il y a juste le petit skib qu'on a vu tout à l'heure où tu peux passer par-dessus le niveau, mais c'est vraiment la seule exploitation trouvée à ce jour sur le jeu. Mais je sais que Squid Claw est en mode recherche intensive pour améliorer son PB. et trouver justement des chemins émergents. Il essaie de poser un checkpoint, là. Il ne faut pas qu'il se fasse tuer. Non, là, c'est bon. Le jeu est tellement... Le design du jeu est tellement clair et précis que très peu de raccourcis sont possibles et voire même trouvables. Mais ouais, c'est... C'est bien. Mais j'adore. On le voit rien qu'à la webcam, même si on n'a pas beaucoup de sons du jeu. On le voit, il retient sa respiration en continu. Il est... Ah oui, mais lui, il se fait régulièrement... À chaque fois qu'il joue à ce jeu-là, il se fait 40 à 45 minutes de rétention abdominale. c'est impressionnant. Alors qu'à les moments très très durs, il faut se laisser tomber et faire le petit saut juste après. Heureusement qu'on a un tout petit pixel sur lequel on peut se poser, mais c'est... Oh, un fantôme qui est passé de l'autre côté, ça c'est chaud, non, c'est bon. C'est pas cool. On le voit, il fait monter les combos très très haut quand même. Ouais. Et c'est... Ouais, c'est très très bien exécuté tout ça. Donc je n'ai pas compté les morts, il y en a une petite dizaine. Il est 4 minutes après le record du monde déjà. Ouais. Après son propre record, clairement. On est obligé d'attendre cette plateforme. Il y a tous les ennemis du monde, ça pète partout. J'adore le crâne qui nous suit. L'explosion des corps et le crâne qui nous suit au loin. Les compteurs de points n'en peuvent plus. Ouais. Ah là, il est au taquet. Allez, il faut attendre que les portes s'ouvrent. Allez, là c'est le dernier cycle. Voilà. Voilà, ça s'ouvre, c'est parti, le dernier switch. Et maintenant, tout est ouvert, on peut y aller. Heureusement, il y a des petites flèches à ce moment-là pour vous indiquer où aller. C'est... C'est en haut. C'est... Et voilà. Il faut monter. Et on arrive... Et voilà. À la fin du jeu. Eh ben, c'est pas de ton pot. Sous les 36 minutes. What was that? Ouh. Moi aussi, j'ai pas beaucoup respiré. Ah ouais. Franchement, tu respires quand il finit ça. Voilà. Et voilà, la petite héroïne délivrée. Il a vu un petit sourire de soulagement. On le voit qu'il jouait avec un contrôleur de Super NES. De Super NES ? C'est rigolo. C'est le contrôleur USB de Super NES que vous pouvez vous prouver dans toutes les bonnes crèmeries. C'est rigolo de jouer avec ce contrôleur-là. Il l'a posé sur le bureau. On le voit. Il est juste à côté du clavier. Ah ouais. J'aurais plus dit Xbox, tu vois. Ouais, ben non. Comme quoi. La croix directionnelle est vraiment importante dans ce jeu. C'est un jeu à deux boutons. Donc, c'est pas... À trois boutons, pardon. Il y a les boutons... Les bumpers pour faire gauche et droite. Voilà, donc clapa, gégé à lui. Carrément. Alors qu'on a Perspective qui arrive. Donc, c'est toujours toi qui commente. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Je vais te laisser pour sans doute tout seul. Moi, je reviendrai pour Escape Goat dans quelques minutes. Enfin, dans quelques heures, plutôt. Mais ouais, n'oubliez pas de rester du coup pour toutes les GDQ. Ça dure toute la semaine jusqu'à dimanche prochain. C'est super cool. On va avoir les meilleurs speedrunners sur énormément de jeux. Tout l'argent récolté est fait pour la Prévent Concert Foundation avec l'ouverture, avec l'argent récolté de labos de recherche nouveaux contre le cancer du sein et de la prostate. Donc, c'est une bonne occasion. On est sur un bloc où les prix pour une donation minimum de 10 dollars, c'est des cartouches Super NES et Game Boy, il me semble. On a des t-shirts à gagner. On a évidemment les gros prix qui sont à une PlayStation 4, des goodies Twitch et une machine de flipper, j'ai vu. Oui, pour 50 dollars. Pour 5 dollars, tu as un bonnet tricoté par la grand-mère, je pense, qui s'occupe de la GDQ. À compter de 20 dollars, non, c'est 10 dollars, je crois, les cartouches de jeu, comme tu disais, 20 dollars pour... 50 dollars pour le flipper. C'est ça, 50 dollars pour le flipper. Tout à fait. Voilà, donc, évidemment, tout ça, c'est si vous donnez n'importe quand dans le marathon, vous pouvez donner en plusieurs fois ou en une seule fois. Vous pouvez donner, évidemment, pour tous les challenges. Donc, on a des petits challenges français. Donc, vous les voyez à l'écran. Ça va être surtout des noms de personnages ou de fichiers. Donc, voilà, faites vos choix. L'outil de donation est plutôt bien foutu. Donc, normalement, vous n'êtes pas perdus. L'argent est entièrement reversé à la Prévent Cancer Foundation. Les runners ne sont pas payés. C'est tout fait pour l'amour de l'art. Tout à fait. Donc, restez avec nous. On voit le runner qui s'installe. Donc, je vais vous laisser. Des bisous. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501